Bonjour, en tant que professeur, vous arrive-t-il parfois de vous dire « j'ai trop de choses à faire ? » Si vous êtes comme la plupart de mes clients débordés, voici peut-être ce qui se passe pour vous. Explorons. Aujourd'hui, je vous propose de diminuer le débordement. Je me présente, Nadej Cezana, on dit aussi Nan, et j'aide les profs à ne plus nourrir leur stress et à savourer la vie. Oui, aujourd'hui, je vous propose de parler d'abord du problème, puis surtout de la cause, et enfin essentiellement de la solution. C'est parti ! Peut-être vous arrive-t-il de vous dire « j'ai trop de choses à faire ? » C'est important de le savoir parce que nos pensées génèrent nos émotions. Or, quand on se dit « j'ai trop de choses à faire », il y a fort à parier que cela génère pour vous une émotion de débordement. Et c'est bon à savoir parce que nos émotions nous poussent à l'action. Cela veut dire que, lorsque l'on se sent débordé, il y a de fortes chances qu'on n'agisse pas. Alors, ce manque d'action a probablement différentes formes. Parlons-en. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas agir ? Eh bien, peut-être que quand on se sent débordé, on a une réaction physique qui se traduit peut-être par cette impression de ne plus penser clairement, d'avoir comme du brouillard à la place du cerveau. C'est l'une des premières formes que prend le débordement quand il se répercute sur notre comportement. Mais ce n'est pas la seule. La deuxième façon dont ce débordement peut se traduire sur notre comportement, c'est qu'on peut ressasser toutes ces tâches qu'on a à effectuer. Elles peuvent tourner en boucle dans notre tête. Et on peut même parfois s'en plaindre à notre entourage. C'est la deuxième étape. Il y en a une troisième. La troisième façon dont ce manque d'inaction peut se traduire dans notre comportement, c'est qu'on n'établit pas un plan d'action. Quand on se sent débordé, il est très rare qu'on établisse un plan d'action. Ça veut dire que probablement, on ne dresse pas la liste des tâches qu'on veut vraiment faire. On n'établit pas non plus un ordre de priorité entre ces différentes tâches. On ne décompose pas les tâches pour qu'elles soient plus que faciles à réaliser. On ne délimite pas un temps qu'on va leur consacrer, etc. La quatrième façon dont ce comportement peut se traduire lorsqu'on se sent débordé, c'est qu'on se détourne de l'émotion. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Se détourner de l'émotion, ça veut dire peut-être faire des activités qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on voudrait faire pourtant pour notre travail. Ça peut être un jeu sur notre téléphone, ou passer quelques temps sur les réseaux sociaux, grignoter, ce qui était ma spécialité, regarder une série télé, fumer un peu, boire un petit verre, etc. Alors, c'est intéressant de savoir effectivement ce qu'on fait lorsqu'on se sent débordé parce que nos actions créent notre résultat. Cela veut dire que dans ce cas précis, quand on n'agit pas sous l'effet du débordement parce qu'on se dit « j'ai trop de choses à faire », il y a fort à parier qu'au final, on ait encore plus de choses à faire. Et c'est vrai au final. Quand on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire, bien sûr, ça reste à faire. Et en plus, quand on se détourne de notre émotion de stress, de débordement avec peut-être de la nourriture, bien sûr, il y a fort à parier qu'on va prendre du poids. Donc, une nouvelle chose à gérer, peut-être éventuellement perdre à nouveau du poids, mais aussi tous les jugements qu'on peut avoir envers soi-même lorsque l'on n'est pas au mieux de sa forme. Alors, je vous propose un petit récapitulatif. On est professeur et être professeur, oui, bien sûr, ça comporte certaines tâches qu'on a à faire. Et on peut choisir de penser à propos de ces tâches, à propos de son métier de professeur, j'ai trop de choses à faire. Quand on choisit, quand on croit cette pensée, à ce moment-là, il y a fort à parier qu'on se sente débordé. Quand on se sent débordé, on l'a vu, on n'agit pas. Et quand on n'agit pas, on a encore plus de choses à faire. Et si on prend le raccourci qui consiste à voir vraiment cet enchaînement entre la pensée et le résultat qu'on crée pour soi, on voit bien que quand on se dit « j'ai trop de choses à faire », on a encore plus de choses à faire. Nos pensées créent notre résultat. Si on se dit « j'ai trop de choses à faire », au final, on a encore plus de choses à faire. Alors, je vous rappelle que tout ça, ça fait partie de la boucle de Brooke qui a été inventée par Brooke Castillo, qui a fondé The Life Code School. Et tout simplement, cela signifie que les circonstances, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre vie, peuvent déclencher une pensée qui génère une émotion, qui nous pousse à l'action. Et ces actions mises bout à bout produisent un résultat. Et au final, le raccourci, c'est que la pensée crée le résultat. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les circonstances sont neutres. Je vous explique. Le débordement qu'on ressent ne vient pas de la liste des tâches qu'on veut accomplir. Une liste, c'est juste un ensemble, voire un enchaînement d'actions. Et cet enchaînement d'actions, il est représenté par des mots sur un bout de papier. Et ce ne sont pas ces actions, ces mots ou le bout de papier qui ont le pouvoir de générer une émotion, qu'il s'agisse du débordement ou de la détermination, pour vous ou pour qui que ce soit d'autre. Donc, nous l'avons vu, les circonstances sont neutres. En revanche, nos pensées au sujet des circonstances, elles ne sont pas neutres. Donc, c'est bien parce que vous vous dites « j'ai trop de choses à faire » que vous vous sentez débordé. Cette émotion, ce débordement, provient des mots que vous vous dites et que vous croyez au sujet de cette liste de tâches. « Le sentiment de débordement vient de votre opinion, de votre interprétation de la liste. » Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une pensée est optionnelle. En l'occurrence, vous n'êtes pas obligé de vous sentir débordé. D'autant plus qu'on a vu que le débordement amplifiait le débordement, prédisposait à un débordement futur. Donc, nous avons cette option. Soit choisir de penser, de se dire, de croire « j'ai trop de choses à faire », soit changer un petit peu la façon de voir les choses. Parce que cette pensée « j'ai trop de choses à faire » pose un problème. Je vous explique. Elle pose même deux problèmes. Un problème au niveau du degré et un problème au niveau de l'obligation. Le premier problème, c'est que le mot « trop » rend tout de suite la situation extrême en y ajoutant un degré comme au-delà de nos compétences. Pas étonnant que nous nous sentions dépassés, démunis par rapport à ces tâches et que nous baissions les bras. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème d'obligation. L'expression « j'ai à faire », « avoir à faire » ressemble beaucoup à « je dois », « il faut » comme si nous n'avions aucun choix. Or, nous n'aimons pas la contrainte, le fait justement d'être privé de liberté. Alors, on préfère se rebeller et c'est pour ça qu'on se tourne vers autre chose comme les distractions des écrans ou la consommation peut-être excessive de nourriture, d'alcool par exemple. Mais on voit bien que ce détournement de l'action ne nous est pas du tout favorable. Alors, que faire ? Eh bien, voilà, ce que je vous propose, c'est tout simplement de remplacer le mot « trop » par le chiffre exact. Alors, voilà ce que ça peut donner. Plutôt que de se dire « j'ai trop de choses à faire », eh bien, revenir à des données objectives, chiffrées, sur lesquelles tout le monde serait d'accord. Ça peut être « j'ai 15 tâches sur ma liste à l'instant même ». Cela devrait permettre de vous sentir mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette boucle de Brooke fonctionne toujours, c'est-à-dire que si on se sent mieux, à ce moment-là, on passe à l'action. Et plus on passe à l'action, plus on se voit réussir, mieux on se sent, et c'est un cercle vertueux. Donc, lorsqu'on se sent mieux, on augmente radicalement ses chances d'agir et de créer exactement ce qu'on voulait créer. Alors, bien sûr, j'ai plein d'autres astuces à partager avec vous, mais pour l'instant, je voudrais vraiment vous en tenir à juste celle-ci. Elle peut paraître vraiment minuscule, mais je vous assure qu'elle va avoir un impact sur votre vie. Donc, systématiquement, revenir aux faits, aux maths, aux données chiffrées sur lesquelles tout le monde serait d'accord pour que votre cerveau vous propose quelque chose de beaucoup plus constructif. Alors maintenant, à vous de jouer. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre boîte mail, de taper mon adresse mail nscoaching.outlook.fr et troisième et très important point, de m'envoyer toutes les questions ou toutes les remarques que vous pourriez avoir à ce sujet. Je serais ravie de vous aider. Voilà, c'est fini. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle, je suis Nadege Cezana. Les illustrations sont de Sian Cezana. Vous avez aimé cette vidéo ? Formidable. Eh bien, je vous invite à la partager avec trois de vos collègues préférés. Au contraire, vous n'en avez pas vu l'intérêt ? Aucune importance. Je vous invite quand même à la partager avec trois collègues que vous avez envie d'embêter. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501